bon ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme d'habitude on dédicace nos enseignements à toutes les personnes qui sont malades celles qui n'ont personne pour intercéder pour elles donc voilà on essaie de leur envoyer toutes nos prières et nos bonnes pensées on dit que les prières créent des anges et qu'on étudie également donc que les anges qu'on crée ils aillent les réconforter et surtout leur apporter la... comment dire qu'ils aillent mieux et qu'ils les soulagent qu'ils soient en paix et la totale guérison ok alors question du jour on regarde ça attendez j'efface hop c'est bon alors question du jour avortement et foi pour ou contre oh encore une question piquante encore une question piquante mais comme d'habitude c'est à ce genre de questions qu'il faut répondre pourquoi parce que c'est les questions où quand les personnes se retrouvent à se les poser et ben elles sont contentes de trouver des vidéos qui donnent des pistes de réflexion bien entendu comme d'habitude ici on donne des pistes de réflexion rien d'autre on dit pas qu'on va dire la vérité on vous aide à réfléchir dans votre réflexion sur le sujet avortement et foi c'est pas un... c'est l'avortement c'est pas un sujet qui plaisante on va... on dit... on va commencer ça en disant ça tout de suite cette vidéo elle s'adresse à toutes les personnes qui sont dans la situation de... d'avoir à garder un enfant ou pas qui sont dans le doute et si tu te sens pas concerné par cette vidéo tu te dis oh là là sujet bidon et ben écoute bien ce que je vais te dire si tu tombes sur cette vidéo c'est pas un hasard c'est peut-être que tu vas pouvoir aider quelqu'un avec ce que t'es en train d'entendre et euh... et ce qu'on va dire dans cette vidéo et donc tu pourras trouver les mots qui vont justement éviter un drame ou bien... ou bien... ou même... qui arriveront à soulager la personne pourquoi ? parce que des fois on se trouve tous à des carrefours dans notre vie et euh... dans ces carrefours il y a des personnes et cette personne elle va déterminer en vérité beaucoup dans ta vie et ben des fois t'as juste besoin d'un petit coup de pouce qui te conforte dans ton chemin mais si la personne elle te pousse trop fort elle t'envoie dans le poussé alors nous ce qu'on essaye ici ben c'est d'essayer d'envoyer le moins de personnes dans le fossé d'accord ? le fossé, faux, fossé c'est intéressant ce jeu de mots bref alors on va essayer de trouver les mots qui aident à soulager et retrouver la paix à toutes ces personnes qui se demandent si elles doivent avorter ou non on dira également quelques mots aux personnes qui ont déjà avorté s'il y en a qui tombent sur cette vidéo et euh... et bien sûr aux personnes qui conseillent d'avorter et qui conseillent pas d'avorter à tous les conseillers on va... on va essayer de voir un peu comment on peut traiter ça le plus vite possible parce que je sais que les vidéos trop longues c'est lourd donc euh... il faut faire attention parce qu'apparemment c'est... je sais même pas où c'est que j'avais entendu ça j'avais entendu dire que t'as pas le droit de déconseiller à quelqu'un d'avorter dans la loi et ben je crois que je... je sais pas si quelqu'un a des informations là dessus j'aimerais bien savoir est-ce que c'est vrai que dans la loi t'as pas le droit de... de déconseiller quelqu'un d'avorter ça c'est incroyable hein maintenant euh... c'est... je connais pas... on fait notre vidéo cette vidéo on va la faire avec toute notre... toute notre... toute notre... dur à enchaîner toute notre bienveillance pour que... et ben pour que personne finisse mal d'accord ? et finisse sa vie rongée par le remords d'avoir pris une décision ben... trop hâtive et trop... ben qui correspondait pas à ce que réellement elle avait dans le coeur bref c'est un sujet qui plaisante pas on a dit on va parler de chiffres rapidement rapidement 73 millions d'avortements par an 73 millions je répète et je remets dans le contexte c'est la première cause de mortalité dans le monde première cause de mortalité dans le monde un avortement toutes les 30 secondes en Europe sachez que la population de la France c'est environ 65 millions et on parle de 73 millions t'as l'équivalent d'une France qui s'en va toutes les années incroyable c'est plus que l'Espagne l'Espagne c'est 46 millions y'a... les victimes écoutez bien les victimes de la deuxième guerre mondiale qui était la plus meurtrière c'est 60 millions toutes les années on a une deuxième troisième quatrième toutes ces guerres mondiales toutes les années c'est incroyable incroyable maintenant je vous dis une chose une chose qui est importante c'est que on va pas parler des cas spéciaux qu'est-ce que c'est qu'un cas spécial ? et ben c'est quand la mère elle est en danger quand la mère elle est en danger la question ne se pose pas toujours priorité à la mère toujours priorité à la mère la question ne se pose pas d'accord ? parce que l'enfant tu pourras en avoir d'autres mais la femme t'en as pas une deuxième c'est très important la mère elle ne peut pas laisser sa vie pour un enfant si elle sait qu'elle va laisser sa vie ce n'est pas un choix qu'on demande toujours on privilégie la mère et il faut faire attention et si on dit que le petit ben attention le petit il va pas vivre jusqu'au bout si vous êtes sûr ok mais si vous êtes pas sûr à aucun moment t'as le droit de à aucun moment tu as le droit de de douter qu'il va être bien c'est ce que je veux dire sauf si c'est un problème pour la mère comme on a dit ça c'est important de le dire alors après il y a ceux qui vont dire tout de suite et dans les cas de viol et d'inceste dans les cas de viol et d'inceste et ben il faut savoir que c'est très rare que la personne elle tombe enceinte quand elle se fait violer d'accord c'est très très rare parce que la femme il faut qu'elle soit prédisposée d'accord après vous allez me dire ouais dans les cas d'inceste c'est à répétition ou ça peut être à répétition donc là ouais c'est possible mais il faut que vous sachiez une chose c'est que l'enfant il est pas coupable tu peux toujours décider de le garder et au pire après si si tu penses que tu peux pas garder cet enfant par rapport à comment tu l'as eu ben tu peux toujours arriver à à trouver une solution c'est à dire ben tu peux tu peux le donner parce que c'est trop injuste pour lui lui c'est pas de sa faute toi je comprends tu t'es fait violer t'as vu ou une personne qui s'est fait violer je la comprends mais il faut pas finir le travail du diable qui veut tuer ton passé il veut tuer le passé de la personne en la faisant vivre mal le présent et tuer le futur pourquoi ? parce que plus tard la femme elle pensera toujours à ce petit à ce petit enfant qui était dans son ventre et qu'elle a pas eu donc le diable il veut pas que tu poursuives ta vie au début il t'a tué ton passé il veut tuer ton présent perturbant et il veut tuer ton futur donc ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire c'est garde l'enfant et après si tu le veux pas tu le donnes si c'est trop difficile pour toi ta vie il faut pas qu'elle s'arrête après ce viol Dieu nous préserve que là je parle dans le vide et que personne que personne soit dans ce cas là faut vous dire qu'on passe jamais par un mal pour faire un bien ne passe jamais de victime à coupable parce qu'aux yeux de Dieu et ben toi et la personne qui a fait le viol et ben les deux vous vous chargez de quelque chose dans votre dos lui de viol et toi de meurtre alors il faut faire attention Dieu il s'est servi de cet acte mauvais pour faire venir une âme au monde pourquoi ? et ben pour répondre à un besoin au pire garde l'enfant si tu le veux pas et ben ne le renvoie pas à Dieu si tu le veux pas ne le renvoie pas à Dieu je vais te dire une chose aussi un enfant qui arrive sous un inceste et un viol et ben c'est obligatoire c'est obligatoire qu'il répond à un gros besoin dans ce monde et que ça va être un sage cet enfant parce que c'est et qu'il a une grande mission sa mission elle doit être énorme pourquoi ? parce que s'il arrive dans ses conditions c'est vraiment qu'il avait besoin d'arriver vous comprenez ce que je veux dire ? c'est qu'il avait un gros besoin d'être envoyé donc et d'ailleurs toi tu gagnes ton paradis si tu arrives à avoir l'enfant si tu le gardes waouh c'est énorme parce qu'il a une moitié de toi quand même il a la moitié de ton ADN c'est la moitié de partie de toi et si tu le gardes pas et ben tu arrives quand même à gagner ton paradis attendez parce que je fais un petit réglage si tu si tu n'y arrives pas ben tu gagnes ton paradis si tu n'arrives pas à le garder pourquoi ? parce que ben parce qu'au moins tu ne l'empêches pas de faire sa mission pour laquelle il a été envoyé dans ce monde ça c'est important de te dire ça alors hop ça a changé les vidéos donc je m'excuse je suis en train de galérer un peu hop c'est pas alors on continue alors je m'adresse tout de suite aux personnes qui ne savent pas quoi faire qui sont dans ce cas là on va tout de suite s'adresser à elles tout de suite tout de suite tout de suite et je vous conseille d'écouter au cas où vous tombez sur quelqu'un qui qui est en train de vivre cette situation et prenez des notes et vous lui direz ce qu'on ce qu'on est en train de ce qu'on va dire alors la règle numéro 1 c'est quoi et bien c'est toujours de se mettre à la place de l'autre et bien on va se poser des questions si toi on te donnait si vous êtes dans le doute d'avorter ou pas ou de conseiller à quelqu'un d'avorter si on te donnait le choix de on te dirait je te donne le choix de vivre une journée ou zéro qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais tu choisis de vivre ou pas faut te mettre à la place du petit c'est pas à ta place qu'il faut te mettre pour prendre cette réflexion toi à ta place tu peux que prendre une mauvaise décision le petit il a besoin de toi on dit ouais la liberté de la femme et tout mais faut que vous sachiez une chose une fois que t'as un enfant dans ton ventre toi tu es libre de ta personne mais une fois que t'as un enfant dans ton ventre ça y est il y a une autre personne dedans tu es pas libre de sa vie à lui c'est important que tu comprennes ça c'est plus ta liberté ta liberté elle a cette limite le petit il a besoin de toi 9 mois après si tu veux pas et ben donne-le en adoption comme ça au moins t'auras jamais la culpabilité d'avoir commis l'irréparable et tu pourras toujours essayer de le retrouver un jour c'est comme faut faire attention c'est comme un tatouage quand t'es jeune t'es à fond dedans mais après 40 ans après ben bien on en reparle un avortement ça tatoue ton ton coeur à vie c'est un truc que tu peux pas revenir dessus il faut pas il faut faire en sorte que t'aies le moindre regret possible dans la situation il faut pas que maintenant tu te tues pour le futur moi je te dis tu veux savoir la réponse elle est facile tu fermes les yeux deux secondes et je vais te donner la réponse imagine-toi le petit il existe déjà ferme les yeux qu'est-ce qu'il te dit le petit débarrasse-toi de moi ou j'ai envie de te connaître ou il te dit maman j'ai envie de te connaître à ton avis moi je te dis au pire choisis de pas le connaître mais ne le tue pas donne-le à d'autres qui lui donneront l'amour que toi tu peux pas lui donner les gens t'as vu faut faire attention au conseiller au déconseiller d'orientation normalement c'est un conseiller d'orientation mais il y en a ils ont pas de diplôme mais c'est des déconseillers de désorientation écoute pas les gens Dieu nous en préserve d'en croiser et que plus personne déconseille l'orientation de quelqu'un et désoriente quelqu'un écoute pas les gens car aucun aucun n'est à ta place il y en a plein ils vont vouloir te conseiller mais ne les écoute pas ne les écoute pas parce que le soir eux ils s'en vont dormir tranquille et toi ils auront leur vie tranquille mais toi toute ta vie tu vas avoir ça dans ta tête personne peut te conseiller là dedans il n'y a que toi tu dois faire ce que tu sens dans ton coeur mets toi à la place du petit il n'y a que le petit qui peut te conseiller qu'est-ce que tu crois qu'il te demande ils ne savent pas ce que le petit va t'apporter ils voient que ce qu'il va te désapporter entre guillemets que ce qu'il va t'enlever tu vois moi je vais te dire pourquoi les gens ils ont envie d'avorter pourquoi les femmes elles ont envie d'avorter certaines elles pensent qu'il va ruiner sa vie ma famille elle va me rejeter waouh je me fais jeter par ma famille et ben moi je te dis c'est faux parce que quand le petit il arrive quelle que soit la famille tôt ou tard il adoucit tout le monde il camme tous les esprits après il y en a ils vont te dire j'ai envie de profiter ah ouais l'avortement c'est un truc si mauvais qu'il faut qu'un enfant il meure pour que toi tu vives bien t'as envie de profiter j'aurai plus de travail je peux plus faire des études au contraire il va t'arranger ta vie il va te sauver des pires chutes que t'aurais que t'as même pas idée que t'allais les commettre t'as même pas idée et cet enfant il va te sauver ta vie et c'est lui qui va te rendre heureux à la fin de la tienne à la fin de ta vie quand t'auras des petits-enfants tout ça tu regretteras pas il va t'arranger oui à court terme il va t'arranger ta vie à court terme après 9 mois il va te l'arranger à court terme parce qu'il va te sauver de faire des choses des trucs que t'aurais ça se peut que tu serais complètement parti à l'ouest de ta vie et il va te sauver à long terme tu vois ce que je veux te dire tu peux pas ruiner sa vie pour vivre la tienne alors que c'est lui qui te la rendra joyeuse jusqu'à la fin de tes jours après dès que tu l'auras après tu vas me dire il y en a d'autres ouais le père ouais parce que le père il va pas être à la hauteur il m'a abandonné et ben je vais te dire un truc Dieu il te donne justement un fils parce qu'il sait que ton mari c'est un tordu et qu'il allait t'abandonner il te donne un fils pour te soutenir après et toi tu comprends pas ça tu comprends pas que ton mari avec ou sans ton enfant il allait te laisser et justement c'est pour te soutenir que t'as un petit parce que quand le mari il s'en va après t'as le petit t'as pas compris Dieu il avait prévu tout ça le mari il s'est défilé t'as cru que Dieu il l'a pas vu il va te donner la force crois moi et je te souhaite ou le retour du père qu'un jour il revienne ou alors il va te donner tout l'amour dont tu as besoin et un papa pour le petit si le papa il est parti en courant n'aie pas peur pour ça Dieu il est au courant tu vois dis-toi l'avortement tu t'imagines que c'est issu de l'amour c'est incroyable c'est un acte issu de l'amour qui peut finir par la mort ça va pas ensemble dis-toi pas il faut pas te dire c'est pas grave j'en aurais un autre parce que c'est jamais le même l'enfant ça sera tout ADN est propre c'est jamais la même ADN c'est jamais la même chose ça sera déjà c'est déjà un élément unique le petit le fœtus dès qu'il est dès qu'il est fécondé c'est un élément unique tu en auras peut-être des autres des enfants mais ça sera jamais lui ça sera jamais le même ça sera un autre ça sera une autre âme il faut tout dire qu'il y a des femmes qui paieraient des millions et qui payent des millions pour adopter en hébreu on dit chacham sage, sagesse ça veut dire la compassion également ça vient du mot matrice la matrice de la femme ça veut dire que quelconque femme quelconque femme que tu sois il y a un instinct tu as un instinct maternel en toi dans ton ventre tu as un instinct maternel et tu le ressens déjà avec l'enfant qui est en toi si t'as un enfant et tu te dis je sais pas quoi faire j'avorte ou pas et ben réfléchis bien parce que dans ton ventre tu as déjà cet instinct maternel qui te dit ne le fais pas et si tu pourrais même entendre le petit te crier maman j'ai envie de te connaître ne le fais pas tu vois ce que je veux dire tu vas jamais être bien tu crois que tu vas te libérer mais je te promets que c'est le début des problèmes tu t'ont passé ton présent et ton futur c'est clair et net tu l'oublieras jamais cet enfant l'enfant il n'est pas coupable tu vois ce que je veux te dire c'était son tour de descendre dans ce monde et il tombe sur une mère qui lui dit non je sais pas si vous vous rendez compte toute la question en vérité je vais te dire une chose toute la question c'est de savoir est-ce que tu penses que dans ton ventre il y a une âme dedans ou alors que c'est qu'un corps matériel de la viande qui finit dans un trou un jour tu penses que l'âme elle existe si tu penses que l'âme elle existe si oui ben dis-toi que tu en as une à l'intérieur de toi je peux te dire une chose on sait pas quand l'âme elle arrive il y en a qui te disent ouais mais non il y a des religions qui disent au bout de 40 jours moi je veux dire une chose on sait pas quand l'âme elle arrive la science ni personne ne sait ça et les politiciens ils ont décidé ce que c'est un embryon ou non et combien de temps on a le droit au bout de ouais je crois que c'est au bout de 8 semaines et ben ça y est t'as plus le droit d'avorter parce que ça y est c'est une âme elle est dedans les politiciens les scientifiques ils ont décidé de quand est-ce qu'il y a une âme dedans ben moi je te dis une chose physiquement tu le vois le petit mais l'âme elle est déjà dedans même qu'elle est tout petit déjà tu remarques tu le vois au début il a l'état végétatif ensuite et ben il commence à se développer et tout devient sensoriel comme c'est comme les animaux ben alors quand est-ce qu'on installe on installe l'âme dedans et ben on va le voir après là on va le voir après justement moi je vais te dire une chose d'abord c'est que si tu avortes écoute-moi bien et note-le sur un cahier aujourd'hui parce que tu quand tu quand tu vas t'arriver tout ce qui t'arrive tu te diras c'était prévenu dans cette vidéo on m'avait prévenu on va prendre des chiffres selon l'OMS et ben il y a comment dire 180 environ 180 000 femmes dans le monde pas un qui meurent à la suite d'un avortement d'une grossesse suivie d'un avortement en fait pour c'est donc incroyable c'est donc incroyable incroyable on entend des choses comme ça l'étude elle a montré que les femmes qui ont avorté trois fois non pardon je dis n'importe quoi l'étude elle montre que les femmes qui ont avorté ont trois fois plus de dépression que celles qui ont donné la vie pourquoi et ben parce qu'elles n'oublient jamais l'enfant en fait la dépression elle peut venir jusqu'à la fin de ta vie c'est comme un enfant qui a été kidnappé pendant sa jeunesse c'est comme si t'as vu un enfant et on t'a kidnappé tout elle regrette avec l'âge demande si t'en connais autour de toi il n'y en a pas une qui ne regrette pas c'est comme si on t'a kidnappé un enfant mais là tu sais qu'il est mort tu peux pas le faire revenir tu peux pas revenir en arrière sur le choix que tu as fait tous les psychologues et ben c'est reconnu que dans la psychologie que toute cicatrice se soigne mentalement mais l'avortement ça crée une cicatrice interne unique tu l'oublies pas tu laisses une cicatrice à l'intérieur et ben tu as une cicatrice en fait c'est incroyable parce que le corps il garde la cicatrice à l'intérieur comme pour te montrer que et ben que tu l'oublies pas l'avortement tu l'oublieras jamais c'est de loin la pire cicatrice que tu peux avoir à l'intérieur de toi même à l'extérieur désolé mais je vais te dire une chose peut-être que ça va te paraître bizarre mais l'enfant il existe dans le monde de l'invisible quoi qu'il arrive dès qu'il a été conçu et c'est pour ça que t'es mal parce que quelque part tu vas le sentir et un jour tu vas le retrouver cet enfant quand tu vas partir et c'est là où ça va être chaud si tu t'es pas repenti si t'as pas regretté tu sais je peux pas te dire ta vie comment elle va être tu vois mais sache que moi je te dis une chose que 100% de celles qui hésitaient et qui le gardent elles le regrettent jamais 100% des femmes qui ont hésité à avorter elle est incroyable celle-là 100% des femmes qui ont hésité à avorter et qui gardent l'enfant et ben elles ont jamais regretté elles regrettent jamais c'est des statistiques maintenant les autres je peux pas te donner le chiffre une chose est sûre c'est que les croyants c'est impossible qu'on qu'on ait pour l'avortement certaines croyances elles disent que 40 jours 40 jours ça reste un embryon il reçoit une impulsion électrique etc donc à partir de là il est vivant mais en vérité quand tu lis bien on prend le psaume le psaume 1 dans le psaume 22 et l'exemple de Jérémie 1 on va pas aller à on va pas on va pas le lire beaucoup mais il dit quoi Dieu il s'adresse au prophète Jérémie qui il lui donne une mission particulière et il lui dit avant de te former dans le ventre je te connaissais et avant ta naissance je t'ai sanctifié je t'ai fait de toi un prophète pour les nations waouh avant ta naissance Dieu il avait prévu il avait prévu le coup ça veut dire qu'il le connaissait il était déjà prévu David il dit à un moment aussi tes yeux ont vu tes yeux m'ont vu alors que je n'étais qu'un embryon psaume 139 donc David il considère une personne à part entière avant qu'il soit né et qu'il soit à l'état d'embryon moi je vais te dire une chose tu sais pas ce qu'il va devenir le petit un médecin un scientifique quelqu'un qui trouve le vaccin contre le cancer moi je vais il faut que tu saches que Dieu c'est son premier père avant toi il a juste besoin d'un canal pour envoyer ses enfants dans ce monde pour améliorer le monde et bien entendu le petit va répondre à des besoins spécifiques tu sais pas ce qu'il va venir ce qu'il va devenir c'est ça qui est important de te dire tu obliges Dieu à changer ses plans tu avortes les plans de Dieu avant les tiens quand tu fais ça Dieu il a besoin d'envoyer une âme et toi tu les renvoies t'es sûr en Chine et bien apparemment ils avaient trifouillé ils avaient touché les règles divines et donc il y a arrivé un déséquilibre total maintenant les hommes ils ont plus de femmes pour se marier avec elles c'est pas incroyable c'est pas incroyable ce qu'ils sont en train de dire à force de faire toutes ces histoires là de contraception contrôlées toutes ces histoires regardez ce qu'il se passe vous allez me dire oh mais attends la contraception et tout ben la pilule du lendemain c'est un avortement je suis désolé contraception tout ça mais pourquoi ça existe la contraception il faudra faire une vidéo si Dieu le veut là dessus sur les moyens de contraception pour ou contre et tout c'est intéressant de voir que c'est pour nous protéger on est des vrais animaux sinon on est des vrais animaux pendant deux semaines ta femme tu la touches pas tu veux pas qu'elle tombe enceinte tu la touches pas tu vis d'autres choses avec elle tu fais pas l'animal tout le mois et ouais Dieu a tout prévu il y a des périodes où tu où tu ne peux pas toucher ta femme si tu ne veux pas d'enfant tu dois vivre d'autres expériences avec elle vous sortez vous devenez plus amis et votre relation n'est pas axée que là dessus et ouais et ouais Dieu avait tout calculé maintenant je m'adresse à ceux qui sont pour l'avortement et qui disent oh mais il dit n'importe quoi écoutez bien ce que je vais vous dire heureusement que ta mère elle n'a pas pensé comme ça déjà qui que tu sois qui est en train de m'écouter heureusement que ta mère elle n'a pas pensé comme tu es en train de penser pour l'avortement tu aurais dit quoi toi vivre un jour ou pas on a dit déjà on parle souvent de ça à table on parle souvent de ça à table mais si tu ne l'as pas vécu et ben tu ne peux pas tu ne peux pas vraiment donner un avis là dessus tu peux parler 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 d'accord mais c'est une chose vraiment terrible pour la personne qui peut se mettre à la plage de la mère tu peux te mettre à faire un conseiller mais fais attention de ne pas être un déconseiller de désorientation parce que la personne qui te demande conseil dans ce cas là la femme elle est faible dans sa tête elle est fragile elle a peur elle ne sait même pas ce qui va se passer elle a peur d'être abandonnée que les gens ils la rejettent alors un mauvais mot un mauvais conseil que tu vas donner c'est la chute toi tu vas aller dormir tranquille mais après elle elle va faire une bêtise tu vas lui dire vas-y avorte elle va y penser toute sa vie par contre toi tu vas dormir tranquille faites bien attention si vous êtes dans le doute d'avorter ou pas n'écoutez pas les gens qui vous disent d'avorter parce qu'ils vont être tranquilles eux dans leur tête ils vont être bien et toi après qu'est-ce que tu fais et toi si tu es un conseiller je vais te troubler un peu ton sommeil écoute bien si dans ta décision si à cause de toi la personne a pris la décision d'avorter et ben t'es un homme mort comment et ben tu vas avoir de gros comptes à rendre parce que la personne elle est sous pression elle perd la raison et si toi tu arrives sans cette pression avec un regard extérieur et tu la conseilles mal et ben c'est de ta faute n'oublie pas que le serpent il a beaucoup plus ramassé que Adam et Eve celui qui prémédite il ramasse beaucoup plus la personne elle va être pardonnée certainement si elle regrette et elle était mal elle n'a pas toute sa tête de réflexion mais toi qui arrives avec un regard extérieur tu la fais tomber aïe 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 si tu te repends pas tu vas avoir des soucis mon ami tu vas avoir des soucis il dit une sage femme celle qui aide à accoucher c'est intéressant non ça sous-entend que celle qui n'aide pas les autres à accoucher et ben c'est pas des sages c'est des tordus dénués dénués de sagesse si une sage femme elle aide à accoucher celui qui n'aide pas à accoucher ben il est pas sage c'est un tordus on est d'accord chaque fois que tu sauveras un petit et ben chaque fois que tu sauveras un petit dans ce monde ça sera ton avocat dans le monde futur c'est comme si t'étais ton père c'est énorme fais bien attention à ce que tu vas dire alors maintenant il y en a ils vont dire ouais mais attends on parle de la liberté de la femme écoute bien ce que je vais dire liberté de la femme tu imagines tu uniquement ce que vous demandez quand vous dites la liberté de la femme c'est le droit de coucher avec quelqu'un à tort et à travers comme ça vous avez cru que entre guillemets l'acte l'acte nuptial c'est un jeu c'est un acte comme ça normal on en profite on s'en va l'humain n'est pas un animal l'humain a la différence de l'animal a la capacité de lutter contre ses instincts donc si tu ne luttes pas contre tu redescends à l'état d'animal tu vois ce que je veux te dire vous battez pour légaliser l'avortement c'est à dire légaliser qu'on peut faire n'importe quoi coucher ensemble quand on veut vous vous battez pour dire on descend à l'état de l'animal on ne sait pas se retenir retiens-toi deux semaines tu as une femme retiens-toi deux semaines stop regardez voir calculer l'ovulation tu n'as pas besoin de contraception Dieu Dieu a fait les choses au millimètre pour ne pas il n'y a pas de tout ça il n'y a pas de tout ça ok c'est vrai la femme elle est libre mais la liberté elle a des limites quand elle nuit à autrui quand elle nuit à quelqu'un c'est la limite de ta liberté la liberté elle prime sur ta liberté à toi elle prime sur la vie tu comment dire ta liberté on va dire de coucher avec quelqu'un c'est vas-y on fait ce qu'on veut et après ça fait un enfant et qu'est-ce qui se passe et bien tu t'en sépares tu dis ciao moi je te dis tu vas te sentir peut-être libre aujourd'hui mais coupable chaque année de plus en plus si tu avortes la douleur du deuil elle peut être pire que quelqu'un que de quelqu'un que t'as connu parce que là tu tu restes dans le brouillard dans le néant maintenant liberté de la femme une chose est sûre c'est que t'es libre de ton corps fais ce que tu veux mais une fois que t'as un corps dans ton corps c'est plus le tien la femme elle dit qu'elle est maître de son corps et donc qu'elle font ce qu'elle veut mais il faut une chose c'est que maintenant tu fais ce que tu veux de ton corps mais pas du petit qui est dedans elle fait ce qu'elle veut de son corps mais maintenant qu'est-ce qui se passe et bien on aurait dit que avorter c'est récupérer le contrôle du corps que t'as perdu t'as perdu le contrôle alors t'avortes maintenant c'est incroyable si tu penses que t'es trop jeune pour être mère et bien c'est que t'es trop jeune pour avoir une relation avec un homme également et ouais parce que c'est un truc comment te dire c'est la nature qui veut ça alors maintenant une chose est sûre c'est que c'est pas toi qui peux décider de ce que l'enfant il va devenir la liberté ça rime avec responsabilité tu es responsable du petit et de sa venue à bon port dans le monde maintenant à toi de choisir c'est comme si c'est comme si t'avais un autobus il y a des gens qui sont en train de brûler dans une ville et ils ont besoin de toi et toi t'as un autobus pour les ramener à toi de voir est-ce que tu le montes dans l'autobus et tu le ramènes et après au pire comme on a dit tu le donnes en adoption ou alors tu dis laisse tomber tu montes pas dans mon autobus je te dis le petit il a besoin de toi neuf mois pas plus bien sûr plus si t'es sa mère bien entendu il aura toujours besoin de sa mère mais il a besoin premier besoin radical du petit c'est les neuf premiers mois tu peux pas lui enlever ça c'est pas possible liberté de la femme ok mais on fait quoi des hommes il y a des hommes qui veulent garder les enfants vous savez ça il y a des hommes qui veulent garder des enfants et ils ont aucune protection de la loi il voit son fils mourir normal pourquoi l'homme il a pas le droit d'avoir d'avoir son mot à dire il fait 50% du travail non s'il veut garder l'enfant il a pas la liberté la femme elle est libre jusqu'au comment dire la femme elle est libre jusqu'au moment où elle est enceinte elle a une responsabilité vous vous rendez compte l'homme il a pas son mot à dire il peut pas dire moi je le veux l'enfant allez je te dédommage en argent garde le neuf mois et après tu me le donnes c'est incroyable quand même c'est incroyable dans cette comment dire dans cette société t'as le droit d'avorter sans dire aux parents qui sont ceux qui peuvent te donner le meilleur conseil car logiquement c'est ceux qui t'aiment le plus et t'as le droit d'avorter sans dire au mari waouh liberté de la femme on la laisse toute seule en vérité toute seule dans les griffes de ceux qui vont lui dire avorte les personnes qui t'aiment le plus t'as le droit de pas les consulter ton mari et tes parents c'est incroyable les lois j'espère que moi je vous dis une chose là je suis en train de faire tout ça mais je suis pas renseigné sur les lois actuelles j'espère vraiment que là je dis des bêtises j'espère vraiment que le mari il a son mot à dire en vérité on pourrait peut-être même avoir honte de cette société où les plus petits qui sont ceux qui peuvent pas se défendre et bien c'est ceux que comment dire c'est ceux qu'on les protège pas c'est ceux qui sont même pas protégés moi je te dis un truc l'avortement c'est un assassinat et tous ceux qui font partie de cet assassinat et bien ils risquent d'avoir des contardes des conseillers ceux qui l'ont fait on oublie le serment d'Hippocrate je soignerai et je ne mettrai à mort personne tu ne tueras pas dans la Bible pour te dire la science elle sait même pas elle a même pas appelé le petit à un enfant ils appellent ça un embryon le fœtus tout un tas de noms bizarroïdes comme si c'était des amas de cellules c'est incroyable c'est incroyable comme si c'était un amas de cellules on brille on fait on dit un enfant tout de suite ça décrit les stades bien entendu je ne suis pas en train de dire des bêtises scientifiques parce que ces termes ils décrivent les stades de l'ovulation bien entendu mais il faut l'appeler l'enfant moi je te dis au lieu de manifester pour l'avortement et la liberté moi je te dis une chose il vaut mieux manifester pour bouger l'adoption qu'elle se fasse beaucoup plus facilement comme ça on motivera les femmes à ne pas avorter elles auront leurs enfants et elles n'auront pas peur de l'avoir ils disent tiens on peut l'adopter parce qu'il y en a qui se disent ouais mais c'est trop dur le système il est trop difficile c'est vrai qu'il n'est pas facile c'est ce genre de combat qu'on devrait avoir faciliter l'adoption le meilleur remède contre l'avortement c'est l'adoption stop rien d'autre c'est pas avorter non le petit il a besoin de toi Dieu il l'a prévu il a dit tiens je lui envoie un besoin spécifique et toi tu lui renvoies oublie pas que toi tu lui renvoies maintenant je m'adresse à celles qui ont déjà avorté et qui regrettent qui n'ont que ça dans la tête qui ont écouté des gens et qui voient qu'en fait il n'y a que elles qui portent ce poids sur elles t'as déjà avorté et ben oublie pas une seule chose clair et net le Christ il dit quoi ? il dit le seul péché impardonnable c'est le péché contre l'esprit donc du moment que tu tu demandes pardon tout est pardonnable qu'est-ce que je dis ? qu'est-ce que je veux dire par demander pardon ? tu dis à Dieu que tu regrettes et toi vraiment que tu regrettes ça dans ton coeur dès que t'as regretté c'est fini t'es nettoyé quoi qu'il arrive Dieu il change tes tes erreurs et tes péchés en bonnes actions en choses positives dès que t'as demandé pardon qu'est-ce que je veux dire par là ? Dieu il te pardonne avant toi tout le boulot c'est de croire qu'il t'a pardonné et je vais te dire une chose le petit aussi il te pardonne ne t'inquiète pas le petit que t'as avorté il te pardonne quand tu vas monter tu verras comme il va t'accueillir il va te dire viens dans mes bras maman la vérité parce qu'il sait que il va connaître tes circonstances il sait que t'as pas pu faire autrement il sait que t'as peut-être vécu des mauvais conseils des gens qui des gens qui t'ont parlé qui t'ont dit n'importe quoi et que toi t'étais à un moment de faiblesse des mauvais conseils d'un ami d'un docteur d'un médecin des personnes qui étaient en manque de maturité même toi t'étais en manque de maturité manque d'assurance peut-être de l'égoïsme maintenant t'es plus la même personne cette personne elle est morte c'est comme si t'avais avorté de toi aussi on condamne pas à mort un mort qui regrette on le condamne pas dès que tu regrettes cette personne elle meurt ça veut dire quoi ? ça veut dire que t'existes plus donc personne t'en voudra si vraiment tu regrettes le petit il est en haut t'inquiète pas il est pas mort il est en haut il est en haut tout enfant conçu tout enfant avorté peut-être qu'il est pas né dans ce monde mais il est né dans le monde d'en haut donc ça veut dire qu'il est quelque part maintenant fais attention Dieu il est au contrôle et il sait tout il sait que c'était pas de ta faute mais s'il a permis qu'il t'arrive ça si toi t'as avorté Dieu il sait tout mais s'il a permis il sait que c'était pas de ta faute t'étais sous pression tout ça manque de maturité égoïsme bref mauvais conseil mais s'il a permis que tu passes par là et bien c'est que t'es une privilégiée pourquoi ? et bien parce que tu es une privilégiée pour parler de ça et déconseiller ceux qui veulent le faire puisque tu l'as vécu les anciens médecins sont les meilleurs malades non pardon les anciens malades c'est à l'envers les anciens malades c'est les meilleurs médecins pourquoi ? parce qu'ils comprennent exactement ce qu'ont vécu les autres donc toi dorénavant comme t'as vécu l'avortement et t'es traumatisé qui t'est arrivé et bien tu vas pouvoir trouver les mots et avoir la sensibilité suffisante pour toucher les personnes qui voudraient le faire et que toi tu es à côté tu sauras à quoi leur dire pour pas qu'elles ne fassent cette erreur si tu regrettes t'inquiète pas le petit il est envoyé au paradis direct un enfant avorté il est envoyé au paradis direct faut pas dire le petit il est né pêcheur non 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 arrête tes salades pour être pêcheur il faut être conscient de tes péchés on ne peut pas imputer un péché à quelqu'un on peut pas mettre on peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas de conscience qu'il est pêcheur un petit ne peut pas ne peut pas être inculpé de pêcheur c'est pas possible les bébés avortés dites-en une chose c'est que dès qu'il y a conception les bébés ils ont part au monde futur il se relèvera au jour des morts il y a quelque part quoi qu'il arrive et bien son âme elle naît dans le monde de l'invisible et il va être assis à côté de des plus grands sages maintenant je vais te dire une chose si l'enfant il meurt avant tu vois des fois il y a des fausses couches et tout n'aie pas peur parce que n'aie pas peur parce que quand même grâce à toi il te reconnaîtra comme maman parce que grâce à toi il a quand même pu se développer un peu et ça c'est important il te remerciera il te remerciera même s'il n'est pas né et maintenant comment te dire si on t'a obligé à avorter et bien je vais te dire une chose si on t'a obligé ton fils il le sait et Dieu aussi il le sait donc ça sera ton meilleur avocat le jour où à la fin des temps lui ça sera un de tes avocats tu vas le retrouver crois moi tu vas le retrouver un jour ou l'autre il ne faut pas oublier que dans la bible il y a écrit tu ne tueras pas et les bébés tu en fais un orphelin c'est le plus protégé dans la bible la veuve est l'orphelin chaque enfant il a son histoire ton fils ce n'est pas le tien et tu es qui pour priver le monde de sa présence qui es-tu ? Dieu il te l'envoie et toi tu lui renvoies une balle de ping pong qui es-tu ? qui es-tu ? demande-toi juste ça je ne sais pas ce qu'il va devenir mais il va devenir quelqu'un de grand c'est sûr si moi je suis en train de douter comme ça c'est le diable il essaie de faire en sorte qu'il ne vienne pas dans ce monde parce qu'il sait il sait très bien qu'il va l'arranger il sait très bien que ton enfant il va arranger le monde c'est très important d'habitude je dis qu'ici on donne juste notre avis personnel et des pistes de réflexion mais cette fois-ci en vérité ce n'est pas le cas si tu es dans cette situation d'un avortement ou pas tu croises quelqu'un si tu ne fais pas ce qu'on te dit tu vas regretter amèrement un jour ou l'autre surtout dans ta vieillesse parce que qui que tu sois si tu décides d'avorter dis-toi que ta conscience avec les années elle augmente et la culpabilité aussi et le petit tu ne vas jamais l'oublier tu vas comment dire tu vas rentrer dans de gros problèmes spirituels tu ne l'oublieras jamais et la dépression elle peut venir 20 ans après écoute bien ce que je te dis tu regretteras il faut bien retenir ça tu regretteras jamais d'avoir gardé un enfant c'est pas possible les statistiques elles le disent jamais tu regretteras d'avoir gardé un enfant parce que c'est Dieu qui te l'envoie et il le fait pour arranger le monde et ta vie en même temps jamais tu regretteras et ça je peux te garantir mais par contre l'inverse d'un côté on a 100% qui ne regretteront jamais mais l'inverse je ne connais pas le chiffre mais je ne peux pas te dire et je ne peux pas t'assurer que tu ne vas pas regretter toute ta vie parce que tu auras réuné ton présent ton passé et ton futur en même temps c'est énorme tu crois que le psy va te bousiller ta vie alors qu'en fait il vient te l'arranger il vient te l'arranger à toi à tous ceux qui sont autour tous ceux que tu connais vous n'avez même pas idée la femme elle est libre de son corps mais une fois qu'il y a un corps dans le sien c'est fini on va le tuer avant que avant que ça soit un embryon au bout de deux semaines ah ouais l'âme elle est déjà prévue l'âme t'as bien vu quoi qu'il arrive c'est un meurtre dites-vous bien ça l'enfant il naît dans le monde de l'invisible incroyable alors il vaut mieux que ce soit toi qu'il le fasse naître même si tu ne le gardes pas je t'ai dit la réponse à l'avortement c'est l'adoption point il a besoin de toi 9 mois fais-les vite fait et après c'est fini ok que Dieu vous bénisse qu'il nous amène à ne pas nous trouver dans ces situations et si on l'a été qu'il nous donne la force de se dire qu'on n'est plus les mêmes personnes et qu'on regrette et qu'on donnera des conseils à ceux qui font en fonction de ce qu'on a entendu ceux qui sont dans le doute que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à prendre la bonne décision c'est à dire on est là pour la vie on n'est pas là pour la mort on est des gens qui diffusent la vie pas des gens qui diffusent la mort ça c'est très 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 important qui que tu sois croyant ou pas